Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui, pas pour de l'explorer, pour un petit peu de standard. Il y a eu le new Capena Championship il y a pas longtemps et il y a un deck totalement inattendu qui est apparu comme ça. Et on va vous le présenter aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature dans le titre, c'est Grixis Vampire du coup mid-range. Qui est un deck, attention, on ne conseille pas forcément de jouer ça sur l'A2 Request, c'est un deck de tournoi. Mais on avait envie de vous présenter le deck pour les synergies qui sont cool, pour les cartes de New Capena qui sont jouées. Alors qu'on ne les attendait pas forcément, surtout pas à un niveau de compétition aussi élevé. Et ça, ça nous régale. Et ce qui nous régale aussi, c'est un petit pouce bleu, anticipation de confiance. Également, le petit commentaire si jamais vous pouvez, ça nourrit l'algorithme YouTube. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, CodeValetPL2022 sur leur boutique, 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci Instant Gaming. Il y en a filet dans la description, vous achetez vos jeux moins chers, vous nous soutenez en passant par ce lien. Merci. Et merci beaucoup, on passe directement, pof, sur la scène Magic Arena. Alors, on a pris le deck de Mike Seagrist, qui est donc du coup le joueur de Channel Fireball, qui s'est qualifié en top 8 avec la decklist du coup de la team Channel Fireball et des Américains. Grixis Vampire, il n'a de nom, Vampire, que le nom quasiment, car c'est vraiment une sous-synergie du deck, ce n'est pas la synergie principale. L'idée ici, c'était de prendre une decklist et de la fine-tuner pour essayer de battre les decks les plus attendus du format. C'est donc du coup, dans ce format très mid-range, un deck un peu low-ressource, qui est capable d'adopter un plan de jeu tempo contre les jeux contrôle après side, et qui dodge les réponses préférentielles du jeu mid-range le plus attendu, qui était Esper Control. La finesse, la richesse de ce build-là, ce n'est pas tant sa proactivité ou son plan de jeu, mais c'est vraiment le fait de proposer des menaces qui se partent de toutes les réactions du format. On sait que la réaction préférentielle du format, c'est Verset Disparaisant, qui attrape seulement les spells monocolor. Et vous allez voir que dans ce deck-là, nos principales menaces, les principales cartes qui vont impacter le board, c'est Evelyn Lacupite, Kaito Shizuki, Évaluateur de Cadavres, et c'est des cartes qui justement ne prennent pas ce verset disparaissant, donc du coup, laisse des cartes mortes dès la game 1 à votre adversaire en miroir de contrôle. Beaucoup de cartes d'early game pour être capable justement d'imposer une pression dès le début contre les jeux plus contrôle, très low-ressource, en plus un fine-tunage, vraiment une compréhension très fine du format, avec une deck liste ouverte aussi, qui profite d'avoir des one-slots comme le Perce-Sort, le Rayon Affaiblissant, pour que votre adversaire soit obligé de tourner autour. Moi, ce que j'aime bien avec la liste des Américains, à chaque fois, les listes de la team Channel Fireball, c'est que ça raconte un état du standard à un instant donné. Quand tu prends leur liste, tu sais ce qu'ils ont voulu faire, tu sais quel était le format et tu sais à quoi ils sont adaptés. Je pense que c'est vraiment les meilleurs fine-tuners de la planète d'assez loin. Grosse team avec plein d'excellents joueurs, donc forcément, tu en sors un élixir comme ceci. Du coup, décliste ouverte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a des tournants déclistes fermés où du coup, on ne connaît pas la décliste adverse, sauf quand on joue contre. Et décliste ouverte, c'est qu'on a accès en avance à la décliste de l'adversaire. Donc, on peut savoir toutes les cartes qu'il joue. Et c'est pour ça qu'on joue des cartes en un exemplaire, parce que ça force l'adversaire à tourner autour. C'est ça. Alors que ça ne coûte qu'une place dans ton deck, par exemple, un seul Perce-Sort. Mais si tu présentes un mana bleu, l'adversaire doit se dire, il a peut-être ce Perce-Sort-là. C'est ça. Alors, pourquoi vous ne devez pas jouer ça sur le ladder ? Parce que pour l'instant, on ne sait pas quels sont les engrenages de méta à la suite du Nukapena Championship. On sait que ce Nukapena a été dominé par les decks mid-range, mais surtout supplanté par les decks bas-izettes, qui, eux, sont venus écraser tous les decks mid-range. Du coup, ça veut dire que ces decks mid-range-là vont probablement reculer, peut-être réintroduire des bases plus agressives, notamment des monoblancs avec Talia, qui, eux, viendront un petit peu se battre contre les decks contrôle. On peut espérer un triptyque classique avec contrôle, qui bat mid-range, qui bat agro, qui bat contrôle. Et dans ce triptyque-là, Grixis Vampire ne se placera pas nécessairement très bien. En plus, il était vraiment là pour s'adapter à Esper mid-range, mais pas nécessairement aux autres decks mid-range, qui peuvent être, du coup, des bases plutôt Célestia, ou alors des bases Jund. Donc, pour l'instant, on ne vous le recommande pas. On verra si ce deck survit un petit peu au format qui va arriver. Mais à la base, c'était vraiment un meta-call, un fine-tuning, un instant donné, pour un tournoi donné. Si jamais les engrenages de méta font que Esper mid-range ne restent pas le deck le plus joué, on ne vous conseille pas nécessairement de crafter des Evelyne. Voilà, c'est surtout ça la carte problématique, parce que l'entièreté des cartes de ce deck-là sont des très très bonnes cartes que vous allez recycler ailleurs, mais Evelyne ne sera jouée que dans ce deck-là. Et qu'est-ce qu'elle fait Evelyne, du coup ? Pourquoi est-ce qu'elle est bien ? Evelyne, beaucoup de decks, c'est elle qui permet la synergie entre guillemets vampire, enfin, la synergie vampire avec elle-même en tout cas. Pour 5 mana en Grixis, on a une 2-5 flash, qui se casse facilement, parce qu'on ne peut jouer qu'avec du mana noir, d'ailleurs, Evelyne. À chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou un autre vampire, on exile la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Et une fois par tour, votre tour est celui de l'adversaire, on peut jouer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection. Et on doit payer le coût de la carte, mais on peut payer n'importe quelle couleur pour le payer. Donc, si vous jouez contre un deck célestien, vous pourrez quand même caster ces cartes. Vous pouvez également jouer les landes de votre adversaire et les vôtres. Et du coup, s'il y a des éphémères ou des cartes avec le flash exilé de cette manière, vous pouvez jouer une carte pour un tour d'adversaire. C'est assez puissant parce que ça va faire de la value. En fait, quand elle arrive en jeu, déjà, ça fait son effet et ça a un peu l'effet de Tybalt, le Plainswalker, qui du coup exile les cartes et vous pouvez les jouer. C'est des marqueurs collection. Donc, si jamais Evelyne meurt, mais vous en rejouez une, vous pouvez rejouer les anciennes cartes exilées par la première Evelyne. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, on a beaucoup de vampires. On a Sorin qui crée des jeux de vampires, qui triggère Evelyne. On a Evaluateur de Cadavre qui est un vampire, Adversaire à Soiffé de Sang et Moissonneur qui sont des vampires. Donc, en fait, on a plein de façons de faire encore plus de value. Evelyne ne reste pas souvent sur le board. Elle arrive, elle fait son effet, vous jouez une carte, ensuite elle meurt. Mais si elle reste sur le board de quelques tours, c'est vraiment démentiel la value que vous pouvez faire, surtout si vous piquez des éphémères. Parce que du coup, vous doublez la value d'Evelyne. Et ne serait-ce que ça vous assure des land drops. C'est un deck qui joue très bien avec 4 ou 5 landes qui permet juste de jouer assez lourd ressource. Si jamais vous avez une carte, pardon, j'allais dire Plains Walker, parce que c'est presque l'effet que ça fait, qui vous assure vos land drops, vous trouvez des cartes actives, vous gardez vos ressources en main. C'est hyper puissant, vous gagnez la game assez rapidement. Justement, l'avantage de Evelyne contre les deck experts, c'est qu'elle va rester sur le board parce qu'elle dodge l'anti-bet préférentiel qui est versé disparaissant. Et c'est là où la compréhension du format est tellement fine de la part des Américains que sortir cette carte-là qui n'a jamais été jouée à aucun moment, c'est extrêmement malin. C'est une carte qui est multicolore, qui ne prend pas versé disparaissant, qui se joue en flash, donc qui participe au plan de jeu tempo après side que tu vas vouloir adopter contre les jeux contrôle et qui en ayant 5 en cul se part de déferlement de voltage qui est le meilleur anti-bet classique du format monocolore. Donc cette carte-là, c'est tellement smart de penser à ça. Il y a écrit dessus comme en en multi. Parce que quand tu exiles la carte du dessus de chaque joueur, un coup comme ça, c'est vraiment une carte faite pas pour le standard. C'est une réponse au timing extrêmement précis de ce format-là actuellement. Et donc il se trouve en plus que par effet ricochet, ça nous permet de jouer l'évaluateur de cadavres qui dodge aussi lui une certaine partie des anti-bêtes du format. Et voilà, les versés, même les déferlements qui si jamais vous n'avez pas payé le coup, vous ne tuez pas l'évaluateur. Et puis on a le moissonneur de la dîme de sang, lui qui est aussi un vampire. Mais je trouve ça tellement malin. 5 en cul, flash, donc participe à ton plan de jeu transformel et étant multicolore. Je ne sais pas où ils ont été la chercher, mais au bon endroit en tout cas. Surtout parce que quand il y a quelqu'un qui a l'idée de jouer ça, derrière il faut le tester, il faut valider et tout, alors qu'ils peuvent s'arrêter juste à dire non, mais on ne va pas jouer plus. On ne va pas jouer plus. Et je trouve ça cool parce qu'au-delà d'ils ont trouvé la carte, la wizard, ils ont créé la carte. Et tu vois, ce n'est pas anodin. Ils n'ont pas juste dit oh, ce serait marrant un vampire comme ça, 2-5, flash, 2-5 tu vois. 2-5 pour un vampire qui est ici. 2-5, il y a les flash. C'est vraiment un effet bizarre. On dirait vraiment que c'est designé pour faire ça. La R&D est bonne. Je pense que la R&D est vraiment bonne et ils avaient un peu « pre-shot » ça. Et c'est super intelligent. Franchement, bravo encore une fois. Quand tu vois ça, c'est en mode, on avait la réponse sous le nez et il fallait la trouver. Bravo à la R&D de mettre des puzzles compliqués mais bravo à la Team Channel Fireball de toujours les résoudre. Ailleurs, on va partir directement sur le ladder. On vous a fait une deck un peu approfondie parce que vraiment, ça c'est la pépite de haut niveau. C'est ce qui fait que ces joueurs-là ne sont pas dans la même catégorie, dans la même sphère que nous, c'est qu'ils sont capables, ce qui vous paraît être une des clics totalement classiques, en fait, est un imbriquement de plusieurs compréhensions extrêmement fines de ce qui se passe dans le format. Moi, ça m'impressionne. J'arrive 20 ans plus tard de jeux de Magic à être impressionné. Et pas par un nouveau jeu combo qui n'existe pas, par justement cette adaptation extrêmement règle. Tu vas chercher les pourcentages de winrate. Ça m'impressionne même plus ça qu'une stratégie que je ne connais pas. Il y a des deck builders, notamment les japonais, qui ramènent des decks inconnus. Oui, je suis toujours impressionné et tout, mais ça... Plus impressionné par ça ou Jessica Storm si tu ne connaissais pas ? Justement, en tout cas, peut-être pas plus impressionné, mais ça, ça me parle beaucoup plus pour le type de joueur que je suis. Pensez à ramener Evelynn parce que dans le format, ça permet de faire ça, 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 ça. Ça m'impressionne plus que j'ai ramené mon plan de jeu qui est rigolo et c'est à vous de vous adapter. Il y a un côté un peu plus... Tu regardes autour de toi quand tu ramènes ça alors que Jessica Storm, c'est OK, j'ai buildé dans mon coin. Adaptez-vous à ce que je fais. On va keep ça. C'est pas mal. Keep fort, même. Tu veux mettre la souris là, peut-être ? Oui, non, c'est un peu mieux. T'es plus à l'aise. Donc, ouais, de toute façon, je suis toujours assez impressionné par le fine-tuning des... Toujours très impressionnant. Des Américains. Enfin, on dit les Américains parce que c'est la team Channel Fireball mais il y a aussi des joueurs de toute nationalité dans cette team-là. Bien évidemment. Gab, je crois. Il y a Gabriel Nassif, ouais. Là, il faut faire rouge pour Moissonneur ou Outsider ? Je tourne Moissonneur. On joue en Mirror. Ouais, bah le deck a probablement pris un petit peu de popularité. C'est pas impossible. Fable qui a été encore une fois la meilleure carte de standard. Ouais, alors dans les bases ISET ça n'a pas été la meilleure. Par contre, dans les bases mid-range d'assez loin. Dans les bases ISET ils l'ont un peu forcée je trouve. En vrai, tu peux largement ne pas la jouer. Bah je trouve qu'elle est bien dans le fable. Ouais, il y a aussi un anti-bet en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas d'anti-bet. Ton tour 4 ça va être quoi ? Et en même temps c'est ce que ça va pas nous amener l'anti-bet quoi. Sachant que j'ai pas de tour 4. Ouais, je pense que c'est value sinon tu prends anti-bet si tu fais Outsider avec anti-bet. Qu'est-ce qu'il va jouer lui à son tour 4 là ? Je crois qu'il faut aller en late game il faut faire plus de value. Ça, si tu veux en late game l'anti-bet ça te permet de gérer sa fable qui va se retourner avant la tienne. Ouais, mais ça ça va m'amener d'autres anti-bet. C'est ça la théorie. Ouais, mais c'est un pari. Ouais, mais c'est un pari sur une decklist quand on a assez quand même 4 voltage surge 2 en prise délétère plus qu'une. Je pense qu'il faut prendre ce pari là si on fait que réagir à ce qu'il fait c'est perdu quoi je pense. Et pour l'instant il n'a rien de bien méchant à copier. Ok. Translation d'amour. Il est assez mignonne. Chikaito quand même il joue une autre fable. Putain, j'ai cru que je prenais de Jouarie Disruption là. T'as vu le stop ou pas ? Tu pouvais prendre Pierce s'il joue l'exact des listes. Ouais, alors normalement sur le ladder nous on a repris la liste exact de Mike Segris pour vous la présenter. et sur le ladder vous ne jouez pas à Spell Pierce. On ne va pas tourner autour. Et pas la contrainte en un exemplaire non plus. C'est ça. La contrainte elle a plus de sens parce que la contrainte elle n'a pas de valeur en des listes ouvertes ou très peu tu vois. Mais le Spell Pierce elle a un petit peu de valeur quand même parce que sa force a plutôt joué tes cartes quand tu peux plutôt que d'attendre et de la faire défausser potentiellement. Ouais, peut-être. Mais c'est moins que le Spell Pierce. Qu'est-ce qu'on défaussera là ? Coucou. Ouais bon je vais laisser Rizou elle va nous enlever Kaito. Tu pouvais enlever Kaito hein ? Ah ouais mais du coup si jamais je trouvais une meilleure carte c'est chiant quoi. T'aurais trouvé une bête. T'aurais trouvé adversaire soit fait sans rien de bien. Écoute, on va vite le savoir. Si on arrive à trouver un massacre on gagne cette game. Tu vas défausser l'onde là je pense. En fin de tour. Passage. C'était pas l'inverseur. C'était de l'onde. On va défausser de l'onde. C'est pas d'anti-bet. Ouais mais c'est Eveline fin de tour. C'est pas encore très très grave ce led-dit de pas avoir d'anti-bet parce qu'on a quand même beaucoup plus de led-game que notre ami. Est-ce qu'il y a des trucs à défaut ? Non, il peut pas refaire son effet. Je crois qu'on va juste rester en Eveline fin de tour. Ouais. On va essayer de l'attraper sur une phase attaque. Il faut voir aussi long terme. Là on est dans un affrontement de deck midrange. On va échanger nos ressources. Se précipiter direct. Je pense que prendre l'anti-bet c'était ne pas accepter de jouer une longue game par rapport à notre fable. Bah on a déjà Eveline en main. Ah bah je pense qu'il fallait prendre fable tous les jours. Surtout vu l'importance qu'il y a dans le miroir. Non c'est pas un mauvais choix. C'est juste que c'était Gumble si jamais on veut absolument gérer le reflet. Bah non je pense que justement on est assez haut qui fait pas assez de choses débiles. J'ai joué Eveline pour bloquer. Ouais. Je pense qu'on peut accepter d'aller un peu plus loin en led-game quoi. Alors qu'est-ce qu'on lui prend ? Un landé adversaire. Un landé adversaire. Parfait. Il nous laisse bloquer donc il doit pas avoir en gestion. Ou alors il peut avoir voltage charge et conserver son conserver ses trésors. Ouais. Ok. Tant mieux. Si j'irais Eveline on était pas méga frais. Alors on trouvait Translation d'âme donc ça va. Translation d'âme ça demande d'avoir quoi spécifiquement ? Enchantement et artefact pour faire les deux effets mais je crois qu'on a pas de bateau cimetière donc c'est pas très grave. Avant que tu peux reprendre un Plains Walker ? Tu peux reprendre un Plains Walker je crois ouais. Ouais. Tu peux faire adversaire pour re-trigger. Ouais je fais adversaire en prise. Ouais c'est bien. C'est très bien. Non 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 je vais pas le nom. Ah putain oui c'est qu'une part tour j'ai failli faire une connerie. On va peut-être jouer Takenoma là. Ouais. Parce que ça serait pas mal de pouvoir faire double tour 3 à ton prochain. Paiements auto. Et ça dégage. Là on est bien. C'est un adversaire qui a été trouvé et d'ailleurs il vient de notre deck. Ouais il vient de notre deck. Je t'ai dit qu'il y avait un adversaire mais j'avais mal vu. Ouais ouais. C'était pas au tour près quoi. Non mais franchement ça c'était un tournant de choix de game et je pense qu'on a appris le bon tournant parce que si tu fais que réagir on aurait peut-être été dans la merde. C'est sûr qu'on a pioché deux landes en plus. On va juste le bourrer je pense. On peut se prendre Evelyne mais si il double bloc je tuerais ça. Sachant que pour Evelyne on a translation dame de notre côté. En fait si on faisait pas la fable on avait anti-bet sur sa fable et outsider pour bloquer. Du coup s'il attaquait il nous débloquait outsider pour juste le jouer. Je crois que tu prends juste un canon. Je crois qu'elle a fait son job Evelyne. Je suis à mon... Ah ouais tu acceptes qu'elle meurt ? Ouais ouais. Tu acceptes. J'accepte amplement même. En plus il est obligé de sacrifier un trésor. Ouais il le fait là. Ah non. Mitouk. Bon on repart à zéro. On a trois cartes en main lui non. Et on va faire fable outsider donc on est vraiment bien. Là du coup on pourrait reprendre Evelyne avec translation tour prochain si jamais. Ouais. Genre s'il fait rien. Typiquement. Ouais non je pense que c'est au vu des match-up qu'on a pu voir sur le Nuka Pena Championship et de ce qui est capable ce deck là je pense que c'est plus important d'avoir une fable qu'une réaction instantanée à un truc qui n'était pas un problème à l'instant T. Mais c'est vraiment ce genre de décision qui peuvent vous entre guillemets faire gagner ou faire perdre la partie c'est comment est-ce que tu vois ton match-up est-ce que tu te vois aller en late game. Ouais. J'ai estimé qu'avec ce deck là il fallait y aller contre lui quoi. Qu'on n'était pas assez sous pression on était assez spvé au moment où il a proposé ça. En fait ça dépendait de s'il pouvait d'étape et commencer à copier qu'est-ce qu'il copiait ? Il a copié un évaluateur de Kadhaf qui n'a pas fait de value. Ouais c'est ça. Alors que si ça faisait de la value c'était déjà plus chiant Ouais tu peux enlever un massacre. C'est moi qui ai le bord donc on va que ça t'exam. Si ça faisait si par exemple il avait un moissonneur il faisait moissonneur j'en copie un je peux tuer tout de suite une de tes bêtes ça devenait un peu relou quoi. Ouais ça tuait cela dit pas Evelyne donc tranquille quoi. Ouais ça faisait que moins 4, moins 4. Je peux évaluateur de cadavre ou alors juste tuer ça mais le problème c'est que je peux pas le trigger ou alors juste je donne mon je peux donner mon gobelin pour récupérer Evelyne cela dit. Je peux attaquer avec les deux donner mon gobelin récupérer Evelyne. Je tue ça et et on récupère notre ami. On peut faire les deux du coup ? ça dégage. Ah bah non elle était exilée. Ouais mais ça c'est vénère aussi. Ça ça rejoue rien. Non je crois que je prendrais Kaito là. Tu prendrais Kaito plutôt ? Je veux faire Kaito plus un Bioche. Ok. On peut aussi corpse hein. Comme tu veux. Si t'as peur d'un truc kické qui met des points tu peux jouer corpse mais bon. Un truc kické qui met des points si il kick 2 ça met 4. Ouais je vois bien de quoi tu parles mais j'essaye de compter combien il est capable de nous mettre. Il ne met que 4. Mais derrière. Ouais je choque Kaito le tour d'après. Je vais être en position d'attaquer donc Ouais tu enlèves ça. Oh bah voilà. On va pas s'emmerder. Ouais qu'il perd l'adversaire. Le spell pierce normalement il sait qu'il n'y en a plus. Puisqu'il a certainement pris le même. Faut pas reprendre de massacre. Ouais. On a un massacre qui pourrait presque se jouer en juste en enchantement. Je crois que j'ai un intérêt à S1. Là tu mets 6. Tour d'après t'as l'étal dans tous les cas. Ouais mais ça me coûte rien de faire S5 à Kaito. Tu perds ton trésor. Mais... Tu ferais pas toi. Si on peut. En fait si tu fais ça euh... Je prends la douille sur Evelyne. Ouais. Je vais juste attaquer avec les deux. Accepter de prendre la douille sur Evelyne mais au moins avoir Kaito qui peut jouer une carte. Puis douille sur Evelyne je crois que tu peux la tuer non ? Ouais je prends la douille sur Evelyne c'était sûr. Je peux la tuer comment ? Avec ton cimetière avec adversaire. Normalement j'ai que rayon affaiblissant ça va pas suffire. Mais merde. Mais bon je peux pas ne pas attaquer quand je suis à 7 et qu'il est à 16. Il a trouvé 2 landes est-ce qu'on fait pas un massacre là ? Sur Evelyne ? Ah non il prend. Ah ouais non non je vais pas massacrer. Ah si je peux transfert sur. Ah voilà parfait. C'est bon. Payé. Il y a juste trop 2 landes. J'ai d'autres trucs à... Non c'est pas c'est pas forcément impressionnant le reste. Je croyais que ça l'avait juste exilé. Tu peux pas... Ah si tu peux faire les 2. Ah oui parce que t'as la créature enchantement. Et on est y en main. Là tu fais pas mal de value et tu pourrais même Kayto. Ah bah je... T'inquiète. Vas-y même. Je vais parce que ça dodge un massacre. Enfin ça dodge. Ça nous permet d'avoir un intérêt. Tu repars ouais. D'où le fait de pas faire de la main. Là ça se joue bord des cartes en main donc même s'il peut reprendre le board avec son 2ème massacre. Ouais. Enfin leur rééquilibre plutôt. On a 3 cartes en main dont une K-Ace. Et un pioche. Il en est à dépenser trop mal là-dedans. Je pense qu'on a gagné. Et en plus on a ça ouais. Oui non mais je pense qu'on a gagné depuis déjà quelques tours mais il faut juste trouver la séquence qui finit quoi. Et bah écoute là tu animes. Tac. J'ai plus grand chose à jouer. Je peux commencer par Draw Discard. Attends comment... animer ça je pense. Tu peux doubler une 3-3. Ouais ça c'est sûr que j'anime ça et puis on voit ce qu'on trouve. T'attaques avec... Bah non mais attends tu doubles une 3-3 tu mets ton adversaire tu le kick et t'as gagné. Bah je peux aussi attaquer avec ça. Donc très moins cher. Oui. Donc je double la 3-3 et si je trouve anti-bet c'est sûr que c'est win de toute façon. Non mais c'est win de toute façon. Ouais. Parce que t'attaques avec trop de bet. Tu pouvais même animer et payer l'adversaire. Ouais ouais bien sûr. Comme ça t'engagais ton land animé. Du coup on risquait pas grand chose. Alors on est sur la draw maintenant du coup on va rentrer un massacre. Je crois que... Quoi que Evelyne c'est vachement bien contre Esper mais en mirror il a quand même pas de moyens. c'est que lui il a aussi des vampires que tu lui piques. Ouais. Donc ça peut Snowballish. Flagellateur on va sortir ça sortir ça et sortir la contrainte. Ouais. Est-ce qu'on veut bot negate ? Non. Dissolution ça compte que fable ? Non plus ouais. Alors quand tu comptes entre 8 et 12 cartes on va accepter dissolution. Ouais. Mais pas ici. Est-ce qu'on veut des feuilles blanches pour les outsiders ? Je crois pas. Ok. Je crois pas que j'ai envie d'avoir de la discarde dans le mirror. Genre toutes les cartes sont remplaçables et tu recrées vite de la value. Le cimetière est pas forcément extrêmement important même s'il est pas mal. Il y a ça que j'aimerais bien pour être vraiment Glutonus. On est sur la droge j'enlève un Kaito je me sens bien. Tu te sens bien là ? Ouais. Dans tes baskets ? À fond. C'est vrai que bot ça compte des gros trucs mais il y a que 4 cartes quoi. Ouais c'est pas bien contre lui. Bot c'est vraiment pour les jeux dragons ou les jeux célestiniens quoi. Mais c'est très très bien contre les jeux dragons. Très très bien. Là c'est keep. Contre fort Tourain. Just keep. Oui tu peux curver ton évaluateur en tuant son Outsider Thomas et en Exile. Voilà. C'est ça qui est bien. Voilà. Tu vois que tu le tues maintenant par contre qu'il a des pierces peut-être qu'il a pas enlevé. Il est censé l'avoir enlevé mais... Tu penses vraiment qu'on va se prendre pierce là si... Si on prend pierce ça nous nique notre tour 3 donc... Ouais. Ça l'empêche d'attaquer... Ça serait quand même dingue. Franchement juste pour le beau jeu juste pour que j'aille chier derrière un rideau on aurait pu prendre le risque. Ah si tu voulais. Moi je te dis juste... Ouais j'y crois peu mais je vais te faire confiance. C'est vrai que ça serait quand même bête. Parce que la réflexion normale c'est... J'en ai un je l'enlève ça touche. Enfin c'est pas intéressant. Mais l'autre réflexion c'est... Je vais le garder comme ça ça le nique. En fait si c'est seulement un upgrade strict à le jouer maintenant pour tourner au tour de pierce oui mais au final tu vois moi j'aurais préféré tuer ça. Si jamais j'avais passé le tour. Euh... Ouais mais du coup tu... Du coup je faisais pas l'évaluateur de cadavre. Tu faisais l'évaluateur à rien tu peux chier pas ta carte là tu vois tu reprends un déferlement. Ouais. Pour jouer son truc. Ou peut-être on voulait land mais c'était land engagé donc c'était pas intéressant. Ah c'était moins intéressant. Le land on le trouvera le tour d'après avec Kaito je pense. Si on a le droit d'attaquer avec l'évaluateur. Ok on aura pas le droit. On aura pas le droit. Enfin on le donne quoi. Ouais. Mais il donne forcément un truc en réponse. Parce que là on peut attaquer Kaito piocher. Allez chercher un land. Il faut que ce soit land rouge strict. Il a remé au cimetière. Ouais. Il a pas attaqué avec son son 2-2. Je crois qu'il faut attaquer. Il faut attaquer Kaito. Quel est le but là ? On veut Kaito absolument ? Bah là on veut avancer dans nos landes. Ok. Déjà. Vas-y. Le trade nous va de ouf. Oui oui. Aucun problème. Kaito si on trouve land rouge on est régalo. Même si on trouve land tout court tu vois. Ouais. Ah putain de massacre. Et massacre justement quand tu trouves pas de land c'est nul. Ouais mais un 4ème land et le board dégage. Ouais. Il a bien Yveline up. Allez là. On détape. Voilà. Et tu vires quoi ? Le 2ème massacre je pense. Ouais on a déjà un 13. Land x égale 2. Et là si on prend spell pierce vraiment j'ai bien le sum. On spell pierce ou bot. Ouais c'est des cartes qui doivent pas être dans son deck après coup. Et t'avais eu où elle était ? Elle était dans la main de départ. Ça ça veut rien dire. Elle était dans la main de départ. Regarde il peut faire ça. Regarde donc. Elle était dans la main de départ. Bah ouais mais s'il l'avait joué au final on aurait passé notre mitouk. Ouais. Eh oui. Oui mais on aurait toujours un outsider et un évaluateur qui aurait pas touché piocher une autre carte. Qui aurait pas pioché là. Alors cette game on la perd parce qu'on a pas landé surtout. Pas parce qu'il a un random pierce qui sert à rien quoi. Ah bah s'il a quand même pas son random pierce euh. Ouais il est quand même derrière. Pire son poids. Bon bref tu t'enlèves reflet son truc ça va. Ouais mais on se retrouve toujours à courir derrière Evelyne quoi. Ouais. Evelyne reviens. Le flagelleur Evelyne. Ce qui va se passer je crois. Et la botte. Parce que là faire juste une gestion c'est pas... Ça j'ai bien le seum quoi. Ah putain. Ah bah ouais il va rentrer un flagelleur que je mets ma botte. Et il la pioche et on fait bah non arrête de faire ça s'il t'a plaît. C'est très désagréable en fait. Tu as gêné tout le monde dans la pièce. À quoi Neko le chat de l'eau. Chat de l'eau. Chat de l'eau. Oh c'est l'organisation criminelle dans Street Fighter. Ouais c'est vrai. C'est un criminel je pense. Bah il y a bison. Quand on chef c'est bison c'est criminel oui je pense. Quand tu mets des puces aux gens pour qu'ils deviennent méchants Il fait ça à bison ? Bah oui il fait ça à Ken. Il fait ça à Ken bison ? Bah oui. Putain. Dans le dessin animé ? Bah oui. Ah j'ai pas regardé. Ah oui c'est pour ça. Trop bien d'ailleurs. Moi j'ai le cas à la castagne moi. Le générique de Street Fighter je sais plus lequel c'est ça doit être 3 ou 4 l'animé. God's tear. Genre top opening quoi. Et là on est fiers d'avoir bazardé un massacre et de pas avoir trouvé de land. Yes ! Bon on peut juste perdre cette game aussi hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais là tu land engagé tu fais moissonneur je pense. Moissonneur translation. Ou évaluateur ? Non moissonneur translation. Quand j'ai Evelyne ? Ouais. Evelyne ou reflet hein mais on va dire Evelyne quoi. Bah ouais vu qu'il y a top deck j'enlèverai plus Evelyne. Ah il a rentré de négation. La one slot négation du side il a rentré. Allez cela dit c'est quand même mieux que bot. C'est mieux que bot mais qu'est-ce qu'on veut sur le play on va reprendre un Keito. Non mais moi je les aurais pas joué non plus mais bon. Je crois que t'en avais une translation si tu rentres un Keito. Mec on l'a perdu parce que le massacre n'a pas résolu. Tu peux en enlever un ? Ouais 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 de ouf. De ouf de ouf. Translation c'est quand même vachement bien. J'entrerai Pears et Negate moi. Bah moi non. De par l'exemple il les a rentrés il l'a gagné. C'est pas totalement idiot Pears parce qu'on a un jeu un peu low ressource qui veut essayer de jouer des fables et des Keito. Mais disons que si ton Oppo il a des coeurs où il joue des moissonneurs dans des évaluateurs ton Pears tu te le mets bien dans le Hug tu vois. Bah ouais. Et moi j'ai pas trop envie de me les mettre dans le Hug donc Tu fais bet bet anti-bet Evelyne et il fait bah oui anti-bet sur le tour 4 comme ça t'as de mana pour Kears. Ah c'est quand même c'est quand même pas ouf quoi. Il y a plein de trucs qui sont pas ouf et qui font gagner les games. Genre jouer des vraces dans un jeu créature. Ça peut arriver que tu gagnes. Tu vas perdre beaucoup de games mais des fois tu vas gagner. Magic c'est ça. C'est quand même un jeu avec de l'aléatoire dedans donc vraiment plein de choses peuvent arriver. Plein de choses. Tu peux être reward à faire des trucs comiques. Oui. C'est vrai que moi ça me trigger ça. Vous connaissez. J'en parlais encore pour le Commodore Multi il y a peu longtemps j'en ai dit j'ai beau jouer des tables avec des decks un peu méchants des fois c'est quand même le préco à 40€ qui gagne. Donc on est proactif donc on va chercher les points de vie. Ouais après en Commodore Multi ça se justifie de par le fait qu'il y a de la politique que tu peux dire non m'attaque pas attaque lui vous avez le temps de développer vos plans de jeu et tout. Et puis il y a des boards bizarres quoi. Il y a 4 joueurs en même temps. En 1v1 normalement quand tu as tort dans la théorie tu ne devrais pas avoir raison dans la pratique. Là on rentre dans il a si tu joues 18 landes dans ton deck mid range qui devra en jouer 26 bah des fois tu vas piocher juste 5 landes et écraser ton adversaire. Et ça m'énerve surtout sur Magic Arena. Il n'a pas sur Facebook. Vas-y tue-le. Je n'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il a son spell Pierce ? Ah mec. Parce que sinon tu peux juste évaluateur sur ta bête. Jouons bien. Il a son spell Pierce ? Ouais jouons bien. Ah il a son spell Pierce. Mec il est trop fort il nous l'a mis dans la tête. Il nous l'a mis dans la tête. En vrai il est trop fort. On tourne autour on joue bien. On respecte notre adversaire pour Sorin. Il nous l'a putain mis dans la tête mec. Quel ? Son spell Pierce là. C'est pas grave. C'est un enfer. Je m'en veux tellement du coup d'être rentré dans son bait quoi. Non t'inquiète. Parce que là je ne peux pas jouer mon Sorin quoi. Tu mets 3 points moins sonneur let's go. Et il garde son Pierce comme ça il dit putain je ne peux pas le rentabiliser mon spell Pierce. Et non. T'es sûr là ? Non viens viens je prends Pierce sur fable. Non pas Pierce sur fable. Mais si comme ça si tu veux prendre Pierce tu joues au Sorin. Pas Pierce ou Mamirce ? Mamirce. Non non mais comme ça je Pierce. Mais on tirerait moi qu'est-ce que tu fais ? Mais regarde je veux bien jouer. Ecoute regarde regarde je prends Pierce là-dessus et du coup je résous Sorin. Ça va. Non non vrai argument je te jure ça prend bon Pierce. un vrai argument c'est moissonneur tu prends pas Pierce et ton d'après tu fais Land Gain. Enfin fable qui t'entoure de Pierce. Bah si j'ai un cinquième Land. Mais tu vas le trouver le cinquième Land. Je te le garantis. Mec je te le signe je te fais un contrat je te signe le cinquième Land. Tu as la souris tu fais ce que tu veux. Non mais en fait si je prends Pierce sur Fab c'est pas grave. Vas-y. Là franchement on prend Massacre il faut qu'il y ait les deuxièmes d'or qu'il a pas joué depuis tantôt. Ça m'énerve de lui donner raison. Franchement tu lui donnes raison. Mais non on le bat. On le bat. Tu lui donnes raison il a pas Pierce. On est pas en train de le battre. Il a pas Pierce. Il a Mamirce. Il a aussi Mamirce. Tranquille. Regarde. Pas de deuxième noir. De toute façon il pouvait pas tuer le corps. J'ai sorti un argument qui marchait pas. Oui mais moi tu me dis Massacre pour moi ça tue tout. Il n'y a pas de Unix il n'y a pas de Mana. 4 Mana Vras of God. Il fait Massacre 2 Mana Noirs oh putain il y a tout. Il y a tout qui dégage. J'ai jeté une fable tu m'en veux pas. Comme ça je vais pouvoir chercher le cinquième Land. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Et là regarde il a bien son Mana Bleu pour Pierce et son Mana Rouge pour défausser ça. Je le bourre là. Genre comme ça comme un comme un chacal. Et là évaluateur du piocherin je crois. Ah bah si maintenant oui. Maintenant oui. On va pas tourner autour de tu tournes autour de Negate maintenant. Double Pierce. Tourne autour de Negate petite bête. Mais il y a un moment Fab du Brise Miroir non non mais cela dit il y a une espèce de coup d'opportunité à retarder ta Fab trop longtemps parce qu'elle se retournera pas est-ce que tu veux défausser des trucs sur Fab là ? Bah non mais Allez respecte ce Pierce respecte cette Negate ça m'amuse dans cette game de vraiment tourner autour de tout cela dit je sais pas si c'est entièrement correct si on lit bien le jeu de notre adversaire imagine gros on commande cette game de table filmée mais imagine et tu vois la main de l'adversaire et tu vois qu'il a son Pierce et tu te dis mais c'est incroyable le mec il tourne tout le temps autour de Pierce il est tout le temps dans le bon spot et on se dit le mec c'est un génie mais il devrait pas il devrait pas avoir son putain de Pierce oui mais il nous a montré que si regarde il doit perdre son trésor donc son deuxième manoloire non mais t'as raison en vrai tourner autour de Pierce c'est effectivement très bien vu le truc c'est que plus tu retards de Fable plus tu retards de Fable moins elle est impactante et en vrai si jamais il Pierce la Fable tu sais que t'as ton Sorin qui résout et puis là tu me demandes de tourner autour de Pierce et Negate de pas qu'on tourne autour de son jeu aussi il a peut-être bot pour un rouge comme ça tu regardes et tu fais moi je joue rien alors tes réponses elles font rien et non il n'y a rien à répondre qu'est-ce que tu vas faire là c'est 3 points et est-ce que tu mets pas comme un gros sale Evelyn pour trouver un land ah non ça c'est vraiment sale quoi je crois que je vais se la mettre un Slorin oh le Slorin vas-y Slorin on va slamer un Slorin sur Bordovide ça a l'air bien ouais tu fais un token je fais un token plutôt non un token ça prend déferlement ah tu veux tourner autour de 4 ? non non c'est une 2-3 non mais le Slorin il prend déferlement ah il tue ton Slorin ah ouais non non t'inquiète j'aurais quand même fait 2-3 parce que ça l'oblige à faire je vais trouver tout ce qu'il nous faut t'inquiète donc pas excellent ah tu voulais tu joues déferlement ah je t'ai là oh je mets ton Slorin oh je l'aide je le but mec on va juste gagner cette game voilà ok je vais passer je le tue ah oui oui je le tue ah c'est pas le pire ça non mais là c'est pas grave ok parce que là s'il se fait le pire s'il est full table derrière Slorin on peut faire au moins 3 fable euh moins 2 pendant il passe à 3 oh là du coup je peux faire le petit moins 2 parce que du coup on prend pas le petit déferlement on est doux et fable petite fable on a pas besoin d'évenir qu'il prend pas de pierce qu'il prend pas de pierce ça va passer direct mais là il va le trouver là il va le jeter là oh mec il le jette pompe l'up il a jeté qu'à autre il a jeté qu'à autre putain ça veut dire que il est pas là ah oui c'est vrai qu'on peut encore prendre Mitouk mais on s'en fout non mais Mitouk sur ça t'en fous t'as un play to rocker t'as ta fable oui 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 Osef il le fait il le fait vraiment c'est pas bon c'est Poubellici exact oh excellent excellent translation ah translation c'est ça si jamais il trouve ça en Evelyne la fab il y a des bas je pense qu'au fab on pourrait l'enlever là ok la fab il y a des bas ok moi je suis plus content avec ça ah ouais bon on est devant ouais on est devant mais pour l'instant on va le rester non ah c'est le but je vais le bourrer juste ouais tu bourrer Kaïto ouais je pense que je vais bourrer Kaïto genre je préfère vraiment jouer Evelyne quand il a plus de cartes en main et que du coup il va pas interagir avec sachant qu'en plus j'ai pas d'autres zombies j'ai pas d'autres vampires à mettre au bout à part ça qui coûte un peu Shiro ouais tu peux le faire que pour deux cela dit ça marche avec Sorin aussi ouais 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 j'aime bien Kaïto quand même ça va nous avancer vers nos landes ça prend pas Spell Piers il l'a là t'as vu la pose tu penses qu'il l'a vu ah c'est sûr il l'a il l'a pioché justement il l'a gardé en se disant bon il a tourné autour de Piers là il tourne plus là tu peux mettre une bête par contre est-ce que ouais non non je suis trop je voulais faire quoi je voulais maximiser la value sur Evelyne mais pose F ouais non en fait Evelyne vu qu'elle fasse son effet en ETB ouais si tu maximises pas c'est pas grave oui tu t'en fous elle aura déjà fait son taf et puis au pire je pourrais le copier pour être Maximus Glutonius voilà tu vois la petite emprise qui part là ça m'incite à envoyer de l'Evelyne il phase out ce petit Kaito mec on est juste en train de lui faire un TEDx tu vois le massacre le Ted Talk alors à quoi n'est courte le massacre il est bien dans le sens où s'il commence à mettre un peu de bande pour Tempo toi tu peux juste faire Evelyne en fin de tour et derrière massacre en gardant ta Evelyne et t'es royal il est vrai au bar n'importe où tu vas les gens disent putain c'est le mega royal c'est le roi t'as quoi n'est quoi il va sortir de cette game il va appeler ses potes j'ai assisté à une conf une masterclass et je peux vous dire Pierce décidez là Pierce c'est vraiment de la merde il a juste tourné autour toute la game et je sais pas si il a Pierce est-ce qu'il se dit putain il tourne autour ou il se dit putain mais il joue rien qu'il prend Pierce non je pense qu'il se dit qu'on tourne autour quoique la mauvaise foi sur Arena c'est vite moi j'aurais dit putain il joue rien qu'il prend Pierce non mais après quand tu vois qu'on garde plein de mana up tu te dis non bah il sait qu'il faut exprès mais au début quand tu joues que des bêtes peut-être qu'il se dit putain il a que des bêtes ouais bah il devrait se dire putain pourquoi j'ai laissé Pierce dans mon deck aussi mais il se te dira pas parce qu'il a gagné grâce à Pierce à la game d'AE je sais pas s'il a gagné grâce à Pierce vraiment oui je crois pas ça a tout fait mentalement ça nous a brisé oui tu peux refaire une Fab ou alors tu veux jouer Evelyne mais là t'as plein de cartes en main donc tu joues juste Fab je pense bah ouais mais le problème de Fab c'est que là ça lui donne un MeToo qui est intéressant alors qu'en vrai là ouais reste Evelyne up alors parce qu'on va rester juste Evelyne up t'avais aussi attaque au land qui était intéressant ah putain et je peux pas répondre je peux répondre par Evelyne comme ça c'est toi qui exilent en premier les cartes mais tu sais que si je trouve anti-bet ça le démolit sur ma Evelyne mais bon il faut trouver spécifiquement Grasp ouais il y en a que deux je crois qu'on la fera fin de tour ouais il peut pas la copier c'est plutôt une bonne nouvelle MeToo et MeToo ok bah c'est bien trouvé ouais c'est plutôt bien trouvé sauf qu'il a pas tellement envie se le dit ah bah il perd deux reflets pas content Gaëtan il a trois cartes pour avoir un autre empire et faire un et faire une dingue un trigger est-ce qu'on veut jouer Evelyne là ou est-ce qu'on veut juste Massacre à 5 et prendre Pierce oh arrête arrête tu les appelles ah j'ai bloqué il est bloqué parce que de toute façon on va tout dégager il avait rien à faire du coup c'est intéressant à noter en vrai maintenant on peut peut-être décider de faire Evelyne selon ce qu'il joue oh il fait un petit ninja dommage franchement je crois que je vais plutôt Evelyne et tuer ça il a deux mains la rouge donc vraiment fais ce que tu veux il n'y a pas de main la bleue on prend pas Pierce ouais mais du coup quel est le en fait tu veux faire Evelyne translation moi je pense que je veux faire Evelyne translation c'est un titre ça c'est un film ok ah c'était pas la fin du tour d'ailleurs donc là s'il a un rituel on est oh putain j'avoue je suis fou le con quoi il nous a fait piter ce con ouais il a dû se dire ah bah j'aurais pu et bah allez hein alors là Evelyne comment tu en donnes ouais tu vas gérer Evelyne tu préfères d'abord je joue d'abord ouais un truc comme ça moissonneur comme ça s'il a un anti-bet en réponse après s'il avait un anti-bet il l'aurait fait quand je l'ai joué un peu à la The B moissonneur tu peux fable land translation d'âme deux effets si tu veux si tu veux être glutonis maximus pourquoi il faut quoi il faut un enchantement ah on a pas un enchantement t'as un truc au cimetière à reprendre ou pas oui t'as plein de bêtes ça a des vampires et tout vas-y go land plutôt ça tac ouais hop tu fais fable fable ouais c'est bon prends ce pas le pire ça après y'a plus de main bleu mec j'ai tout étudié merde putain c'est un colis et oui c'est sûr alors as-y je finis cette game bon de toute façon on a gagné non ah oui c'est bien je prends un évaluateur plutôt pour les enlever c'est outsider tenace ensuite on passe en phase d'attaque ah on avait peut-être l'étal en fait je crois que juste en attaquant on était mieux ouais on a voulu faire value max mais j'espère ne pas perdre cette game piochons une carte piochons une carte oh deux emprises coup sur coup là s'il fait massacre avec un land ah bah il est mort yes incroyable incroyable cette masterclass et je finis la vidéo seul et ça c'est fou pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la description Sous-titrage FR ?